Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Alors, on parlait tout à l'heure du succès spectaculaire d'Aramis, mais on peut dire que de ce que vous avez fait avec Fabrice, c'est un succès tout aussi spectaculaire. Non, je ne dirais pas que c'est spectaculaire. J'ai une admiration pour l'Aramis. J'espère que dans le futur on en arrivera. Montre-moi la courbe de succès de l'Ordre. Ah ! On a une belle courbe de croissance depuis le début de notre histoire. Il y a plusieurs facteurs. Le Lean est un bon facteur. Ensuite, il faut être un peu humble et on a été dans un marché plus favorable pour les solutions digitales. Notre métier, c'est développer des solutions digitales sur mesure. Donc, des choses qui sont... Je ne sais pas, c'est des apps essentiellement. Oui, c'est des apps. C'est des apps sur des mobiles. C'est des apps pour les grosses boîtes. Pour des grosses boîtes, pour des startups. On reste vraiment sur notre client. Donc, trois exemples. Merci. Trois exemples des vies derniers mois. C'est très éclectique. On a développé la plateforme PGE pour la BPI. L'exemple de gauche, c'est une fameuse pré-garantie pour faire les paroles. Assez utile comme truc. C'est une histoire vraiment passionnante parce qu'on était dans le feu de l'action. On a dû sortir une première version en cinq jours. C'était vraiment très sympa. Deuxième exemple très différent de la santé. Là, c'est un exemple d'une application qui permet de guider les infirmières dans le suivi des clés chroniques des patients. Et puis, un troisième exemple vraiment différent, c'est des algos qu'on fait tourner sur les plateformes pétrolières pour détecter en avance les risques de forage. C'est bon et que ça marche ? Oui, c'est bon et que ça marche. C'est extrêmement critique. C'est Event Horizon ? C'est simple. Oui, il y a deux types d'accidents de forage. Il y a les accidents de forage qui ont des conséquences dramatiques évidemment avec des explosions et des risques pour des gens qui sont sur le temps. Et puis, il y a les risques économiques aussi parce que la tête de forage en ce cas, ça va en faire plusieurs jours d'exploration et avec des conséquences très importantes. Donc, ça, c'est notre métier. C'est super. Et, tu voulais parler de notre compte de croissance si on arrive à l'affiché. Alors, oui, c'est comme, écoute, alors, tu appelles ça de la croissance ou de la super croissance de l'hyper croissance ? C'est quand même spectaculaire pour, pareil, c'est comme Nicolas et Guillaume l'ordinateur sur... Alors, on a commencé sur une table de Big Bang. ça commence avec Fabrice et on a réussi à développer la boîte, on a réussi à la scaler, et là-dedans, le Lean a eu un rôle évidemment très important parce qu'on l'a découvert en... C'est ça la question, c'est quel est le rôle ? Tu vois un truc aussi spectaculaire ? J'en regarde, clairement, il y a votre talent. Deuxièmement, je pense qu'on a un peu de chance de prendre un droit, un peu de chance aussi, mais la question, c'est quelle est la place du Lean dans cette politique ? Alors, le Lean, en fait, pour moi, ça a été... c'est plein de choses, on en parlait pendant notre échange, mais en synthèse, je dirais que c'est... ça nous a permis de créer une culture qui se capte en fait. C'est-à-dire qu'on avait, au début, quand on a commencé l'histoire de Théodore, on a découvert le début en 2012, mais on a fait un rire à faire de la croissance, on est sur un marché, on n'est pas trop bête, il y a des besoins, mais dès qu'on a commencé à faire de la croissance, on a eu un truc pas très agréable qui s'est arrivé, c'est que plus on grossissait, finalement, plus on avait des problèmes qui remontaient à Bonnard et Fabrice. Il y a même des agréables des clients. Il y a même des agréables des clients, aussi des collaborateurs qui s'en vont. Mais qui ne se prennent pas le matin. Voilà, oui, c'est... on a eu une fois des clés dans la boîte de lettres, enfin, c'est arrivé une fois même en 2010. Donc, on a eu tous ces problèmes-là et finalement, assez rapidement, on se posait des questions sur est-ce qu'on va, est-ce qu'on a envie en fait de faire de la croissance ? C'est quand même, c'est ça, on a créé notre boîte. Évidemment, tu as envie de réussir, le fait de faire de la croissance, c'est un marqueur en fait de ta réussite. Mais en fait, si ça te bruit la vie, c'est peut-être... C'est peut-être pas le truc à faire. Rester entre copains, diser... C'est une conversation qui me touche parce que quand j'ai commencé à bosser avec mon frère par la co-boîte, lui, alors, tiens-toi bien, on a appelé la boîte, c'est Excellent Système Group Consultant. Parce que comme on avait... Lui avait monté plusieurs systèmes d'excellence que j'avais bossé avec lui sur les frères-là, on s'est dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter des systèmes d'excellence pour les grosses boîtes. Ce qu'on a évidemment jamais fait. Et lui, il voulait absolument qu'on ait une vraie boîte. Et on a eu deux, trois ans de bagarre assez difficile parce que lui pensait qu'il fallait avoir une vraie boîte et moi, je pensais que c'était exactement ce que tu décidais. Qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui ? Je comprends bien ton... Donc, vous avez fait le choix d'y aller quand même. Oui, et en fait, il y a un moment tournant, c'est en 2012, ce que tu disais, c'est la découverte du Lean. Alors, dis un exemple, avant de voir comment tu tombes dans le Lean, comment est-ce que tu tombes sur le Lean ? Ah oui, exactement. Comment je tombe sur le Lean ? C'est une conférence... T'as fait une fois ? Oui. S'il te plaît. Ah, c'est Antoine. Oui, c'est Antoine Contal. Alors, c'est une conférence... T'as des nouvelles ? Non, il est au Japon. oui, il est au Japon. Ça fait quelques années qu'il est au Japon. Donc, il est allé à la source, en fait, finalement, finalement, Antoine. Mais à l'époque, il faisait une conférence à un Lean. Il est chez Google, non ? Il est toujours. Il est chez Google, oui. Il est chez Google, oui. Et donc, c'est une conf agile. D'ailleurs, Régis, j'ai tombé sur le programme il y a peu longtemps et tu me dis le compte aussi à cet événement-là. C'est une conf agile et en fait, Antoine a présenté le Lean, en l'occurrence, une méthode de résolution de problème et je me suis présenté un peu par hasard. Je me suis assis dans la salle. Tu as été appelé par les dieux du Lean. Oui, il y a sûrement quelque chose que je n'ai pas compris qui s'est passé et là, Antoine a décrit une entreprise qui pouvait être différente en fait. Une entreprise où les collaborateurs se saisissent des problèmes, une entreprise où les gens apprenaient, une entreprise qui progressait en fait. et ça a été un coup de cœur. Il avait fait notamment un exercice qui était intéressant de résolution de problème en live et il demandait à des personnes qui assistaient à la conférence d'aider sur scène et puis de résoudre le problème avec eux. Et donc moi, j'avais apporté mon problème et j'avais trouvé la démarche incroyablement puissante. Et donc, je suis tombé dans le Lean. Je me suis vraiment beaucoup intéressé à ça et notamment aussi au TPS parce que on disait le TPS c'est le secret de Lean. Déjà à ce moment-là ? Oui, déjà. Tout de suite. Tout de suite, on s'intéresse au TPS. Ça fait un peu ouf. le TPS-là. C'est ça le premier contact. Donc un peu comment dire aride. C'était du japonais. Alors même quand on traduit, ça reste du japonais. Il y a beaucoup de termes japonais dans le TPS. Edouka, Jidouka, on le joue. Ça vient de Taishuno. Alors t'imagines un ingénieur japonais dans les... Il commence dans les années 30. Oui, le décalage culturel. Le décalage culturel. Nous, on est dans la terre. La terre. Les salles de ping-pong. Là, c'est le mec qui sort dans les vrais. Donc c'est assez aride mais mon tonne m'a mal convaincu donc j'ai quand même pas mal creusé. Et la deuxième, c'était la première rencontre qui n'a pas été convaincante. Je donne quelques exemples. On parle déjà dans le toit du TPS. On parle de safety. On peut commencer par la sécurité des collaborateurs. Dans une usine, c'est très parlant. De Toyota même, on a vu dans cette usine de Toyota il y a des carcasses de voiture dans les airs. Enfin, je veux dire, ça tombe sur quelqu'un. C'était mal. C'était sidérurgique. Quand on visitait les usines, tu sais, c'est pour traverser les allées. Tu sais qu'il faut regarder avec le doigt, etc. Les forces qui passent avec des textiles sont en priorité. En plus, la logistique et en tout. Quand on voit dans les locaux de Théodot, tu vois le truc. On a des gens qui sont sur les tables. La safety, ça ne parle pas trop. Ensuite, il y a l'idée du stock. Le stock, tu ne peux pas dans le doigt de Théodot. Le stock de machines actuelles, des tasses de café. Finalement, chaque élément du TPS, quand je le regardais pour me l'expliquer et que j'essayais d'appliquer dans mon contexte, à chaque fois, j'étais… Tu butais, ça ne se transférait pas. Ça ne se transférait pas. Du coup, finalement, oui, les premières années, on ne s'est pas trop intéressé au TPS. Mais vous avez démarré quand même. On a quand même démarré le Lean. Catherine, je crois qu'on a des exemples. Oui. Pour nous, le Lean, j'en ai un peu parlé, c'était d'abord la résolution de problème, beaucoup la résolution de problème. Ça ne peut pas faire de mal. Ça ne peut pas faire de mal, c'est clair. Et ça a été déjà quelque chose de formidable parce qu'on était beaucoup… On avait cette culture agiliste qui plaisait déjà, qui était de réagir. Alors, on a un problème, on réagit. Mais le problème, c'est qu'on ne savait que réagir. C'était beaucoup d'énergie. Donc, beaucoup d'énergie des collaborateurs, beaucoup d'énergie. J'en parlais aussi en mon pléniant tout à l'heure de Benoît et Fabrice. Mais, en dépensant cette énergie, finalement, on n'arrive jamais à passer le temps de résoudre vraiment les problèmes et du coup, les problèmes s'accumulent. Donc, la résolution de problème, la résolution de problème par touche a été une première avancée majeure. Il y a un petit exemple de méthode de Piscard qu'Antoine et Régis ont contribué pour voir. Problèmes, impacts, ambarts, causes, actions, résultats attendus. Donc, on a une structure qui permettait à nous, qui étaient des débutants dans la démarche de résolution des problèmes, d'avoir une structure que nous étions. On avait aussi les A3. Les A3, on a commencé très tôt aussi pour produire des changements à l'entreprise avec aussi en termes de scale quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, on a des collaborateurs qui viennent et qui disent oui, ça, on veut le changer et plutôt de dire il n'y a qu'à Pocon. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils expliquent. Quand tu gauches de l'A3, c'est exactement qu'il y a une analyse. C'est ce qui passe par la tête. Ils vont parler aux gens et donc, ça nous a donné une maturité. Et ensuite, l'injude visuelle. Ça, dès le début, ça a été, même si on l'apprend toujours, mais c'était un apport fondamental de l'Ine, c'est-à-dire que la boîte grandissant, le fait d'avoir des interfaces, ça a permis, ça m'a été aux gens de se coordonner beaucoup plus facilement entre eux, déjà, entre équipes et puis aussi avec nous, en fait. C'est-à-dire que surtout, particulièrement notre métier, il n'y a pas de stock, on ne voit rien. Il y a un peu de backlog parfois. Oui, il y a un peu de backlog, on voit quelques trucs, mais ce n'est pas physique, c'est tout est virtuel et l'image visuelle, c'était vraiment l'apport à l'art. C'est vachement marrant quand je regarde ce que vous avez fait parce que par rapport à la discussion qu'on avait hier, Aminise, en fait, vous êtes tombé dans le PC. Vous n'êtes pas tombé dans le TPS. Vous êtes tombé dans un autre truc que tu n'as pas fait. C'est toute la démarche de Nemoto et de Yoshino. C'est toute cette partie, c'est ce qu'ils ont fait pour les cols blancs. Hier, on voyait les... Quand tu relis les histoires des années 50 et 60, il n'y aura rien sur ce genre de truc. Il y avait le témoignage d'un type qui était en usine et lui avait pris cette voie-là et ne comprenait pas ce qu'Ono lui voulait avec des corban. Donc, il ne voulait pas en entendre parler. Il disait après, a priori, si on résout des problèmes toute la journée, ça va marcher. Pourquoi tu nous emmerdes avec des corban ? Si on a des plannings de production, ça va être... Et alors, je ne sais pas si t'arrives la même chose, mais ce qu'il découvre, lui, c'est que quand tu fais ça, tu es aussi en train de trouver un plus grand sable. C'est-à-dire que c'est difficile de savoir juste sur le papier si on est sur le bon problème. En fait, ça aurait pu se passer comme ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, l'histoire, ça a été plutôt... Si tu veux bien c'est... Ça a été de la rencontre avec toi en fait, qui nous a poussé à avoir encore plus de curiosité sur le KPS. On est déjà assez content des premiers effets du Lean parce qu'on avait déjà des bénéfices. Je ne me reconnais pas du tout. Je ne m'entends pas du tout dire un truc pareil. j'ai édulcoré la citation. Je suis invité à un événement qui est Lean Lean Digital Summit. C'est en 2014. C'est deux ans après la rencontre avec Antoine. C'est déjà deux ans qu'on fait du Lean. Tu sais, quand tu commences quelque chose... Il faut voir que dans la tech, les années 50 sont des années de chien. Deux ans dans la tech, c'est à peu près dix ans pour les gens normaux. C'est un peu ce que j'allais dire. C'est un peu ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on en fait deux ans dans un monde où quand on fait quelque chose, une nouvelle technologie depuis six mois, on est expert. Tu sais pas ce que je veux dire ? Donc moi, ça fait deux ans que j'en fais donc j'ai l'impression peut-être pas que je suis expert mais que j'ai une vraie connaissance du Lean. D'ailleurs, on m'invite si tu confirmes complètement ça, je pense. Validation. Validation. Je suis dans la grande salle avec un grand amphithéâtre et puis je raconte dans tout le monde comment je suis Lean dans le digital et dans la boîte. Et à la fin de la conférence, je m'assois. Au premier rang, tu sais, ils gardent de la place pour les conférenciers au premier rang et je suis à côté de toi. Je suis désolé. C'est mon premier contact. Ah ! Tu s'expliques. Après, tu n'as plus reparlé pendant trois ans. Non, non, non. On s'est recroisé avec le voir. Et donc, je rapporte un peu dans cette slide comment ça s'est passé. Moi, j'attends une dualisation à nouveau et tu me conseillais et tu me dis mais c'est sympa ce que tu fais mais ce n'est pas une ligne. Alors, pour nous trouver dans le contexte... Je ne sais pas si tu m'as traité d'escroix à ce moment-là mais ce n'était pas bon. Je ne sais pas. On a une longue tradition dans le ligne. Par exemple, on a redécouvert que tu as eu chez Uno quand tu sois réglé avec un peu de l'art d'être un peu plus tard. C'était la paperasse. Parce que lui, ce qui vous entendre parler, c'est que vous allez bouger la machine. Il mettait sans arrêt les gens dans une position impossible. Il s'en inquiétait d'ailleurs. Il venait voir pour voir ce qui se passait. Et après, tu fais le truc et après, tu te démerdes. Tu résoutes tous les problèmes. Ça avance. quand ils sont arrivés avec leurs histoires avec leurs histoires de A3, de machin, etc., ils n'en voulaient pas. Et ils s'étaient convaincre parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait quelque chose pour l'étoile. Parce que sinon, les progrès qu'ils ont en usine, les procédures en interne ne changeaient pas. Donc, tu avais un édition. Alors qu'ils étaient en train de faire une boîte à deux vitesses. Et ça, tu sais qu'on a on l'a vécu. On a le problème d'avoir une boîte à deux vitesses quand ça marche très fort à des endroits. Et le truc, c'est que les procédures restant en centrale, les progrès que les mecs obtenaient, il y avait toujours une force de rappel. Donc, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait effectivement qu'il fallait essayer d'un autre pour réconcilier. Mais effectivement, c'est marrant quand tu te vois en réconcilier, c'est que tu te mets plus dans le TQC. Exactement. Et en fait, c'est notamment toi qui m'a challengé. en disant mais en fait, et puis moi, j'avais ce raisonnement qui était que j'étais déjà convaincu par le Lean. Déjà parce que l'idée du Lean m'avait convaincu que j'avais des premiers résultats. Donc, j'étais à un moment où j'étais prêt à être challengé. Je te connaissais, on ne se connaissait pas personnellement, mais je connaissais tes livres, je connaissais ta crédité sur ce sujet. Donc, c'est quelqu'un qui rentrait depuis très longtemps qui est pour le coup un vrai expert et qui me dit en fait, le Lean, c'est une TPS, c'est vraiment TPS et du coup, je me suis imaginé que si j'arrivais à comprendre comment l'appliquer dans le domaine, j'allais pouvoir ainsi avoir encore plus de bénéfices. C'est là que je me suis vraiment venu au TPS. Alors, du coup, tu prends le truc. Je prends le truc, une version anglaise, tu vois, c'est vachement mieux. pour comprendre tout ça, il y a eu quand même du boulot. On s'est fait coacher, on a lu beaucoup de livres, beaucoup avec l'OS, on a fait beaucoup de game bar. Et vous avez commencé par quoi ? Alors, on a commencé par le toit. Par le début. Par le début, la satisfaction complète des clients, comme on l'appelle, toute cette partie. et en fait, on a mis en place quelque chose qui existe toujours chez nous. On en est en place. Ensuite, je parle de Kanban, je pense. D'accord. C'est là que vous avez mis en place le NPS. Oui, le NPS. C'est-à-dire, en fait, sur chaque projet, chaque semaine, on interroge les clients pour mesurer leur satisfaction. Il faut que tout le monde soit en droit à quel point c'est génial. Dans les trucs de talent, dans le entrepreneuriat Benoît, c'est un truc qui va poursuivre. C'est la rigue de le faire à chaque semaine et donc, en fait, de rester au contact avec le mood du client en permanence. Ça, je veux dire, parce que c'est une forme d'andonne, en fait. C'est complètement le forme d'andonne. C'est-à-dire que dès que tu décelles très, très tôt, tu es en train de se déphaser avec le client. Alors, comme en plus, on est dans la tech, on a des gens qui sont juste là et tout ce qu'ils veulent se coder pour ne les emmerder pas et surtout, je n'ai jamais parlé à quelqu'un. Exactement. C'est ce truc-là. tu connais bien ce mandat, finalement. Tu connais bien ce mandat ? Non, mais ce truc-là, je te l'ai dit depuis le premier jour, moi, je trouvais ça absolument génial. C'est un game changer pour ça. Oui, c'est un game changer mais à multiples niveaux. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, on avait des développeurs qui voulaient coder et à partir du moment où ils ont commencé à interroger leurs clients, ils ont commencé à s'intéresser à ce que voulait le client. À ce que voulait le client. Et donc, ça a eu un effet vraiment très positif et puis, ça a été une source d'information qui était très intéressante. En fait, le TPS, en parlant de satisfaction complète des clients, ne nous laisse pas tout seuls. Ils apportent des choses. Il y a d'autres éléments sur le point du TPS, notamment, il y a la VAVE qui est très puissante. C'est-à-dire que grâce à ce NPS, on a pu faire de la venue analysis en permanence sur nos offres et ça nous a permis de sortir de nouvelles offres. Parfois, notamment, des clients qui disaient qu'on n'a pas de développeurs suffisamment rapidement disponibles. C'est un problème récurrent chez nous. Oui, tu as fait la croissance que tu as. Avec la croissance. et ça nous a donné une opportunité de sortir une nouvelle offre. Là, c'est de l'ADE, du coup. Avant, effectivement, on a sorti une offre qui s'appelle Théodosentified où, en fait, on recrute des freelancers pour les sélectionner, les former et, du coup, diminuer les lead time pour servir les clients. C'est marrant parce que là, le point court en retour raisonnant, si tu pars de là-haut, ça, c'est un problème de just-in-time parce que tu regardes le lead time, le sujet dont on parlait ce matin, et tu arrives à un problème de régime cas, c'est qu'il faut flexibiliser la ressource. si on reste un peu dans le just-in-time, une idée intéressante de cette application du TPS dans le contexte, on en parlait tout à l'heure sur cette notion de stock, tu parlais des backlogs, si tu veux les frais d'après ? Ah non, tu veux les frais encore ces frais après, on reviendra. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Là, on craque un truc. Là, on craque un truc. Je me souviens du truc de Carot, tu sais, quand tu avais ces process, ces workflow là, et tu payais des lead-time à l'ici, non ? Et là, vous craque un peu. Oui, parce qu'en fait, le lead-time, il y a une manière de visualiser quand on a des stocks physiques, c'est que le lead-time il se voit tout de suite en fait, il y a des salles de salles et longtemps, on s'est dit nous, on n'a pas d'objet physique donc ça va être beaucoup plus difficile de se voir et en fait, on a commencé à faire des cambons virtuels là pour expliquer très simplement les cartes qui sont sur ce plan, c'est des fonctionnalités donc il y a un flux de production des fonctionnalités, une conception fonctionnelle, une conception technique, un développement et ensuite une validation et en fait, on a séparé, on a doublé les collègues en quelque sorte, on a séparé ce qui était en attente de ce qui était en train d'être produit par l'équipe en charge de la conception fonctionnelle et donc en fait, on se rend compte que les stocks, on les a tout de suite, ils sont très visibles, ils sont partout, ils sont vraiment partout mais là, c'est un exemple réel donc on a une colonne notamment en attente de conception technique, on voit que, on ne voit pas sur toute la slide, je ne sais pas si je les vois bien mais en fait, la colonne est particulièrement grande et du coup, en termes de coordination des équipes, ça tire quelque chose qui est qu'on va pouvoir de charge capacité, on va pouvoir des gens qui sont par exemple sur la partie développement et qui vont pouvoir être en partie sur la partie de cette conception technique ce qui va diminuer les lead time diminuément. Alors, l'autre truc qui est vachement intéressant chez vous, c'est que vous avez quand même, on revient sur le slide avant, j'ai eu passé rapidement, le Kaizen, ça n'a pas été simple. Le Kaizen, ça n'a pas été simple pourtant, on se dit que c'est une idée assez simple Kaizen, ça veut dire amélioration continue au japonais si je vous en prétise. Mais l'idée de Kaizen, au départ, ça a été pour nous, on a pris comme un moyen de résoudre des contrôles avec le client et du coup, en fait, ça n'avançait pas très bien parce que à la fois, les équipes étaient très concentrées sur la situation des clients, ils doivent délivrer des fonctionnalités, ils sont pris par le commandant en fait et on leur disait ah oui, il faudrait en même temps une partie de ta tête que tu arrives à dégager du temps et que tu réfléchisses sur des problèmes complexes. On a eu du mal, on a tâtonné en fait longtemps pour essayer de comprendre comment le Kaizen pouvait prendre sa place en fait chez Théodo. et puis là, merci Rémi. Et on a effectivement Rémi, que tu connais, qu'on appelle Monsieur Kaizen avec qui organise en fait chez nous deux journées Kaizen par semaine où il prend une journée, il va travailler avec une équipe sur, non pas sur un énorme problème client, mais sur un petit problème. Là, il faut comprendre qu'ils ont craqué un truc incroyable. À nouveau, quand on regarde dans Bourse of Lime, tu te souviens, le Kaizen avant, c'était le Kaizen à Ford. C'est-à-dire qu'on, donc, Eji Toyoda va aux Etats-Unis, découvre le programme de suggestions, mais en fait, il comprend que Ford cherche les suggestions à forte valeur ajoutée. Donc, ils sont prêts à payer d'ailleurs des suggestions parce qu'ils cherchent des idées à Ford qui vont avoir un fort impact. et en fait, Eji Toyoda revient de ça avec ça au Japon, mais pour un truc très très important, il voit un outil d'implication dans lequel il veut que tout le monde ait une suggestion. L'idée, c'est que dans l'année, dans le mois, tout le monde ait une suggestion. Et c'est marrant parce que vous avez mis longtemps à faire exactement la même bascule. Oui, et je pense que c'est vraiment du fait que ça réflexe de patron, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ça paye. Ça paye. Nous, on a plein de problèmes, à notre niveau et on rêve d'un truc, c'est que les collaborateurs, ils vont résoudre nos problèmes. Ce qui ne fonctionne pas parce qu'eux, ils sont confrontés chaque jour à énormément de problèmes coopérationnels, techniques, surtout, plein de problèmes techniques. Et en fait, c'est vachement important qu'ils s'occupent de leurs problèmes pour être plus efficaces mais aussi pour essayer en train de faire en train de faire en train d'entendre. Mais tu as dit quelque chose de fondamental que tu as fait au début, je pense que beaucoup de patrons ne le voient pas, c'est que quand on est patron, on pense qu'on a un certain nombre de process, il va falloir les serrer pour sortir plus. Peut-être qu'il y a autre chose, c'est que non, en fait, on crée une culture. Et en fait, c'est bien ça, c'est-à-dire que pour avoir des résultats qui tiennent, tu as besoin de passer par la case créer une culture qui va te donner des résultats. Et là, on voit bien sur cet exemple le switch que vous faites de passer d'un truc ou mécanisme qu'il faut résoudre des problèmes. C'est genre, si je retire tous les obstacles dans le process, il ne marchera parfaitement avec le fait que non, il faut que je touche tout le monde pour créer une culture. Donc là, c'est vraiment pareil, c'est un moment de rupture que je trouve très, c'est un moment de rupture qui est fondamental chez nous parce qu'en fait, on a connu ça, c'est-à-dire que quand tu parles de process, quand on a commencé à scaler la boîte dans cette période où soit on n'était pas encore tombé sur le lien soit parce qu'on ne l'avait pas fait accompli, assez naturellement quand j'interrogeais les entrepreneurs autour de moi, les chefs d'entreprise, tout le monde dit c'est simple, vous savez faire, vous savez faire parce que quand j'étais moins, ça marchait. donc mettez en place des process, mettez en place du contrôle, ça a l'air vraiment pas con en fait, mais en fait, nous ce qu'on a expérimenté à notre échelle, peut-être que ce qu'on s'est mal pris, il y a des gens qui le font très bien, mais c'est que plus on met en place de process, plus on voit, plus on a des gens bêtes en fait, ils s'engagent moins dans leur travail, du coup ils inventent des bêtises qu'ils ne faisaient pas avant, mais qui sont dus au fait qu'on leur demande de faire des grosses bêtises et qu'ils comprennent qu'il y a un désengagement des collaborateurs qui fait qu'on est toujours en besoin de mettre en place des process qui sont encore plus sophistiqués. Et c'est l'impact aussi sur les clients parce que quand tu as un désengagement des collaborateurs, ils ne s'intéressent pas à leurs clients. et ça on le vit tous, j'ai l'impression, tu vois, on est vraiment dans un monde extrêmement processisé où on demande quelque chose de différent et ça ne se peut rien et on refuse de nous servir. Alors du coup, moi je sais que qu'est-ce que ça a amené à changer concrètement ? La transformation culturelle est en route et est-ce que ça permet à des changements de regard sur là où tu mets ton énergie dans la voie ? Il y a du fait sur les lots, si tu veux. Oui, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit par rapport à mon rôle, c'est vraiment le game bar. C'est la rupture. C'est ce que permet de faire les Kaizen, c'est que tu veux aller voir. Oui, déjà, et le Kaizen, le Manusier, on en a parlé, mais notamment le Kaizen est un outil fantastique pour ça parce qu'il permet de créer une interface où pour faire de l'amélioration, l'équipe a aussi produit une autre externalité positive qui est la capacité pour quelqu'un d'extérieur à comprendre les obstacles auxquels ils sont confrontés. Donc on n'est plus dans un truc où on a un manager qui nous raconte que l'équipe a tel problème ou telle raison. Là, on a vraiment un problème et on comprend très finement ce qui se passe et ça permet d'avoir un dirigeant beaucoup plus, j'espère, éclairé, proche des gens. ce que tu es en train de faire et c'est ce qui est l'âble. Même si tu peux avoir tout le monde tout le temps, tu as un moyen de devenir de plus en plus de rentrer tout en restant proche en contact, la réalité. avec les gens et avec le client. Effectivement, la boîte peut grossir mais en permanence, ce que tu fais en hélicoptère va faire que tu demandais ce qui a changé. ce qui change c'est que c'est marrant parce qu'en 2010 avec Fabrice on est dans un bureau tous les deux et l'opposition finalement avec les collaborateurs est tout le monde que maintenant on est à 420 mais une fois par semaine je vais sur le Game Bar et on va parler avec les collaborateurs on va parler très concrètement des difficultés de collection. Ces conversations t'amènent à regarder d'autres choses différemment dans la boîte sur la façon dans laquelle la boîte est libre. Oui, il y a beaucoup de choses on va parler des camments et de la mesure de beattime c'est vraiment clé. Il y a aussi l'idée du TPM je peux en parler de ça c'est vraiment intéressant c'est de se dire si je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure quand on nous explique le TPM on nous parle des machines on imagine le TPM je crois que ça va être bon sur le TPM c'est intéressant et donc le TPM c'est quoi pour nous c'est bonjour Caroline c'est bonjour le dos de Caroline c'est la maintenance de grosses machines dans une usine on voit très bien il y a des presses je pèse des tonnes etc et en fait longtemps on s'est dit oui on a des machines on a des ordinateurs mais voilà il n'y a pas grand chose et en fait une autre lecture de ça c'est en fait on a aussi des systèmes qui fonctionnent et notamment wifi les bureaux la sépression des bureaux le système de visioconférence je pense que particulièrement aujourd'hui c'est quelque chose qui est clé c'est à dire que si le système de visioconférence ne marche pas on ne peut pas travailler donc je pense que vous êtes en train de découvrir un truc fondamental à nouveau et c'est un truc qu'on voit très bien sur le tas c'est pas l'entreprise avec les gens mais les choses marchent c'est ce qu'Antoine raconte de chez Google c'est que tous les trucs marchent et nous dans la société en ce moment on est en train d'accepter comme tout le monde s'intéresse aux couches applicatives mais plus personne n'a fait ce boulot-là de s'intéresser en descendant des couches tout le monde fait l'hypothèse que c'est pas grave si ça marche pas donc tout le monde s'attend à ce que ça marche pas mais l'impact que je vois moi et ça c'est vraiment la leçon de base du ligne dont on discutait encore rien c'est l'impact sur la base de coût est énorme puisque en fait la seule façon de réduire un truc de coût intelligemment c'est que les trucs marchent plus de premier coût pour tout le monde tout le temps donc là je pense que vous êtes en train de vraiment craquer enfin à nouveau en termes de scalabilité là-dedans parce qu'il n'y a pas de résultat immédiat apparemment en fait si en termes de culture tu es en train de créer une culture où les choses marchent ça a deux effets tu parles de base de coût ça a un double effet là c'est Caroline qui est CEO de Théodore qui une fois par mois en fait va dans les locaux fait le tour et essaie de voir c'est le GABA et essaie de comprendre qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qui va pas marcher potentiellement dans le futur en fait c'est un double effet ça a l'effet que je viens de dire c'est-à-dire ça permet d'anticiper les choses et que les systèmes marchent et puis ça a un autre effet c'est pour les collaborateurs ça montre qu'on s'intéresse à eux et j'ai un message si jamais il y a des jeunes développeurs qui nous regardent et qui cherchent un endroit où aller croyez-moi ça paraît un mais une boîte qui s'occupe de ces systèmes ce sera beaucoup beaucoup mieux pour vous dire au quotidien qu'une boîte qui s'en occupe pas donc si vous devez choisir quelque part allez plutôt allez plutôt chez Théodore parce que je vous assure que rien que le fasse rien que le fait qu'on fasse un effort et que Benoît s'en occupe et que Caroline s'en occupe ça change tout à votre environnement de travail c'est pour les spectaculaires non mais c'est j'aurais pas osé non c'est pas un spectaculitaire c'est dans le genre c'est que je suis vous connaissez je suis absolument furieux avec les autres mecs qui s'en occupe pas qui font la dent du ventre pour attirer les collaborateurs sur le salaire sur la com' etc et puis après qui les lâchent dans des trucs qui marchent juste bas c'est scandaleux et souvent quand t'es jeune t'as aucune raison de savoir quand t'élèves quand tu cherches du job tu vois ce qu'on t'inacte dise ouais et puis tu fais les expositions c'est qu'une entreprise c'est des gens c'est des grandes personnes qui savent juste ce qu'ils font et du coup tout en fait c'est comme chez tes parents ils s'occupent des trucs voilà non en fait non ça range pas comme ça et donc tu parlais de la passe oui on participe à une enquête anonyme à tous les ans qui s'appelle Appiatwork et on mesure notamment le nombre de la promotion de gens qui recommandent de bosser chez Théodon donc le Appiatwork sélectionne c'est un label c'est un label qui est publié dans les échos et il labellise les entreprises à partir de 60% de recommandations ah oui donc le seuil le seuil est relativement élevé mais en même temps on peut se dire qu'idéalement on devrait être tous les entreprises on est à 100% mais nous on est à 86% donc on est à la fois au-dessus c'est très haut sur la limite en même temps on sait qu'on a encore des choses à améliorer et c'est l'histoire des lignes qu'on n'est jamais arrivé on n'est jamais toujours tu résous un truc ça t'ouvre un autre donc écoutez merci de partager ton expérience c'est super donc la question pour conclure est-ce que ça a changé est-ce que toute cette pratique du Lean a changé quelque chose dans ton regard à quoi personnellement en fait le Lean a évidemment changé ma vie c'est pour ça que je suis vraiment ravi de partager avec les gens qui veulent en parler les gens qui veulent me parler de Lean je suis ravi de le faire et ça a changé ma vie de plusieurs manières je pense que en tant qu'entrepreneur déjà ça m'a donné une méthode et donc sortir de cette approche sortir de soi à soi à soi et se mettre dans une méthode qui est dit chez nous exactement ça c'est d'avoir une méthode c'est génial ça a aussi ça va aussi pour avoir beaucoup de plaisir j'en parlais tout à l'heure les problèmes remontent et en fait quand on fait du Lean on sait toujours où mettre le premier pas en fait oui c'est ça on sait pas où on va mais on sait mettre le premier pas donc ça soulage énormément il y a aussi une déculpabilisation aussi je trouve dans le Lean dans le fait qu'on accepte le fait qu'il y a des problèmes responsabilité totale zéro culpabilité ouais exactement j'aime bien ça alors au début quand on commence le Lean on peut avoir l'effet inverse ce qui est que il y a plein de problèmes que tu ne savais pas mais dans un deuxième temps tu apprends qu'en fait il vaut mieux savoir qu'il y a des problèmes plutôt que pas de savoir et tu commences en fait à dire c'est normal en fait et le fait de les regarder et d'essayer de les résoudre un par un ça crée un avantage compétitif qui est extraordinaire par rapport à ceux qui ne le font pas et enfin je pense que ça donne du sens aussi un truc qui est agréable en tout cas c'est ce que se raconte avec la Brice c'est qu'on a vraiment l'impression de faire quelque chose de bien c'est à dire le Lean fait ce truc assez incroyable de ne pas opposer la satisfaction complète des clients avec l'engagement et la satisfaction des collaborateurs de ne pas opposer la satisfaction des clients avec l'environnement perso le truc qui me touche et je vois au moment sur le Leanback sur l'intelligence c'est magique c'est magique c'est magique parce que d'abord c'est magique pour voir des patrons qui s'intéressent vraiment aux détails pourquoi ça marche mieux sur un Mac ou moins bien sur un Mac que sur un PC et elles ne s'emmerdent pas et puis je le vois dans le sens c'est magique parce que vous avez réussi quelque chose de spectaculaire un des trucs qui se font venir les gens dans la tech c'est de participer à ça et moi je vois les collaborateurs quand même le fait qu'on ne pas du temps avec eux et qu'on leur donne et que vous leur donnez cette perspective et que tu es avec eux ça leur apporte quelque chose il se passe vraiment quelque chose dans ce moment on n'y a pas ça fait je ne peux pas je ne peux pas être plus d'accord parce que tu dis ok c'est chaud donc tu as finalement ce que tu cherchais c'est une autre façon de manager ta boîte je l'ai trouvé grâce au TPS pour les gens qui ne sont pas encore mis passez directement à la version anglaise déjà et puis approchez-vous parce qu'il y a un trésor derrière il y a un système global en fait c'est à dire que alors ça c'est intéressant le risque je pense que le risque c'est de c'est de prendre ce qu'on comprend il faut faire l'effort intellectuel sur la globalité parce que c'est quand tout fonctionne qu'en fait on a la réponse à on a des réponses je disais tout à l'heure c'est un premier pas on a un premier pas pour tous les sujets on a un premier pas c'est pour accepter la globalité c'est pour ça que j'ai écrit le Donne-Mine c'était complètement la leçon de mon père la raison pour laquelle on l'a écrit comme un roman c'est que avant je voulais faire un manuel sur les trucs que j'ai appris mon père et lui il disait ça il finissait pas ça faisait chier et en fait il y avait deux raisons d'abord c'est que j'ai pu mettre le chien et deuxièmement parce qu'il disait mais non tu comprends tu peux pas le mettre dans cet endroit parce que c'est un système donc dès que tu parles par là il faut aller regarder de l'autre côté etc et donc effectivement quand tu faisais des écrits en manuel tu en regardais parce que tu es obligé de le remettre en situation et du coup on est tombé sur l'idée de faire un roman parce que ça permet d'avoir cette discussion entre les gens qui le rendent et puis ça permet de montrer cette dimension système parce qu'il y a qu'il y a un qui parle d'un côté et l'autre qui parle d'un autre ou des interactions même donc le côté système c'était vraiment le message de mon père sur le ligne et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a deux types de gens qui prennent du ligne il y a ceux qui prennent un bout qui vont faire du gata ou du je ne sais quoi pour se limiter et qui ne verront jamais le potentiel que tu vois toi quand ils le prendront donc c'est top c'est intéressant parce que Toyota nous a donné quand même une indication sur que c'est un système parce qu'ils ont toujours appelé TPS et Toyota rejoint le système donc je peux vraiment prendre comme ça superbe écoute merci beaucoup Benoît merci c'est super terminale on a des questions on a une question d'Arnaud je ne sais pas si vous m'entendez bien une question d'Arnaud qui nous dit super présentation est-ce que tu mesures les lead time sur les sur les cambans et est-ce que vous avez eu des innovations tirées par cette approche mesurer le lead time sur les cambans c'est ceux qui ont essayé de le faire ou qui ont essayé de le faire c'est un vrai combat donc je veux dire on les met parfois et parfois ils disparaissent donc donc il faut être très déterminé à les remettre ça dépend des cambans les cambans où on mesure le lead time je pense au cambans sales où on voit là l'équipe sales est très mature là-dessus et mesure le lead time en fait de signature sachant que le lead time l'équipe sales est assez convaincue en fait du fait que après avoir mesuré et avoir expérimenté qu'en fait en rédition le lead time de vente en essayant de réduire il se passe un truc assez magique qui les intéresse beaucoup c'est qu'on augmente le taux de transformation plein de raisons mais en tout cas c'est un truc observé et ça marche bien sur les cambans de production en fait des actualités il y a des équipes qui l'utilisent on a développé un petit truc pour ça et puis il y a des équipes qui l'utilisent pas l'astuce pour quand même profiter de la puissance du cambans ça a été de créer ces colonnes en fait qui permet de visualiser les stocks qui n'est pas une mesure après on parlait du lead time mais qui permet de visualiser les conséquences d'un mauvais lead time il y avait une deuxième question je crois un peu proche une question sur le tag time comment est-ce que tu visualises le tag dans un environnement de développement je vais le mettre en face le tag chez nous c'est un élément de manière d'en parler c'est chaque développeur en fait dans une équipe on va découper les fonctionnalités dans des plus petites fonctionnalités suffisamment petites pour que chaque développeur puisse développer et proposer à son client une fonctionnalité entière chaque jour il y a cette idée de tag si on fait la métaphore bien sûr ça ne s'applique pas parfaitement mais chaque développeur a un tag de deux utilités par jour donc ça permet notamment de détecter rapidement ce que nous on appelle dans le monde les effets tunnels qui est un énorme problème de productivité dans le monde du développement informatique c'est-à-dire un développeur il est passionné parce qu'il fait et il parle en truc et sans ce tact finalement il peut se retrouver plusieurs jours voire plusieurs semaines à coder son livret à coder son livret et sans coopérer aussi on a des sans faire de généralité mais les profils d'ingénieurs développeurs c'est des profils qui sont en moyenne plus introvertis et donc qui ont naturellement tendance à essayer de trouver de résoudre tout seul exactement parce qu'ils savent le faire et c'est des gens qui sont très brillants et ils cherchent à le faire tout seul pour maximiser la réussite c'est son client on sait que la coopération c'est un impact mais ceci étant à nouveau c'est le truc que les gens ne comprenaient pas sur le campan c'est que l'impact du campan est un impact humain le gars qui disait je fais de la résolution de problèmes j'ai pas besoin de campan ce qu'il ne comprenait pas c'est que le campan c'est le moment c'est le moment d'où on se cause et que quand tu ne livres pas le campan c'est qu'il y a un loup et il faut vite à l'observer l'équipe s'intéresse l'équipe s'intéresse à ce qui se passe donc l'impact du campan est purement humain c'est sur les gens c'est pas sur le processus et du coup il y a des questions associées à ça François poursuivit sur la même base et ça nous amène le Jidoka qui est déjà dépargé à partir du moment où on commence à regarder la lead time on a un risque c'est de se localiser uniquement sur la délivrée sur la feature et donc comment est-ce qu'on contrôle la qualité de chaque unité qu'on produit et comment est-ce qu'on fait du Jidoka là-dessus comment on tient en compte le Jidoka c'est en termes japonais on parle plutôt d'autocalité il y a plein de choses à dire dans ce qu'on fait déjà Mickaël a parlé de London des questionnaires de chaque semaine avec le client donc c'est tard c'est à la sortie de l'usine donc il y a des choses qui arrivent beaucoup plus tôt je pense à un exemple qui marche bien chez nous c'est des petits robots qu'on appelle des linter et linter c'est quelque chose c'est un robot qui va lire le code au même moment que le développeur le produit exactement enfin le produit l'écrit même et donc en temps réel il regarde ce que le développeur écrit et va lui donner des indications sur attention là c'est un spell check pour le code exactement c'est un spell check sauf que le spell check il dit un peu de why il dit un peu pourquoi et voilà par exemple une variable on va dire attention la variable je sais que ma dernière aux versions de moi on me fait ça et moi non seulement il dit un truc mais je pense que je vais dessus il m'explique pourquoi j'aurais dû mettre une virgule et alors alors c'est un peu énervant parce que ce qui est énervant c'est qu'il n'a pas tort c'est vraiment très fort et donc un autre exemple de localité c'est Twitter on a plusieurs éléments c'est marrant parce que quand on voit le TPS on voit le time à gauche et le J2K à droite et on pourrait se dire il faut commencer par les time et ensuite aller au J2K je pense qu'il y a des gens qui me l'ont dit mais en fait la bonne lecture en tout cas ce que je pense c'est de la bonne lecture c'est qu'il faut commencer par le J2K il faut commencer par la qualité et c'est ce qu'on a fait historiquement les japonais disent dans le sens les japonais disent dans le sens c'est pour ça qu'ils ont le bien droit pour eux alors une autre question d'Eric avec le Corban est-ce que tu t'es lancé dans un plan de formation à la polyvalence pour assurer la production des grandes prises en charge au poste est-ce que vous baissez la polyvalence en même temps que le Corban la flexibilité c'est intéressant effectivement là j'ai l'exemple tout à l'heure du fait que quelqu'un qui faisait du développement pouvait intervenir en conception technique c'est pas complètement vrai en fait parce que la conception demande d'autres compétences et notamment plus d'expérience est-ce qu'on bosse la polyvalence il se trouve que assez naturellement dès le début de l'histoire de la boîte on a beaucoup bossé la polyvalence parce que on s'est rendu compte que en fait déjà les clients ils valorisaient énormément les développeurs qui connaissaient plusieurs technos on avait aussi l'envie d'avoir des gens qui étaient pour pas avoir une boîte trop silotée avec des gens qui ne se comprennent pas on a travaillé très fort à la polyvalence donc chez Théodo c'est commun en fait d'aller de rentrer dans une équipe et d'aller dans une autre équipe qui fait quelque chose de complètement différent assez nativement on avait pas mal travaillé la polyvalence ensuite est-ce que les cambans nous ont poussé à la travailler j'ai pas d'exemple là c'est quelque chose qui qui génère nativement par les cambans mais j'aurais pas d'exemple précis je pense que dans l'idée d'Eric c'est que le cambans nous met dans une situation à savoir si quelqu'un est surchargé et que d'autres ne sont moins je me souviens d'une discussion avec Caroline sur les ventes par exemple les cambans le montraient clairement il y en avait qui étaient débordés et d'autres moins est-ce que le cambans révèle des choses comme ça et donc force à la polyvalence le cambans révèle juste comme ça pousse à la polyvalence ce que j'aurais aimé pouvoir raconter c'est notre système génial de formation express quand il y a des déséquilibres dans la boîte on est juste à temps exactement on est passé on travaille beaucoup effectivement en fait dans notre histoire on a fait beaucoup de game bars et de résistance de problèmes avant de se rendre compte d'un truc qui est que on ne formait pas toujours suffisamment bien des gens à leur boulot simplement et en fait du coup ça crée un truc un peu infini en fait c'est à dire oui il y a un problème il y a un autre problème il y a un autre problème et en fait on constate souvent les mêmes problèmes qui se reproduisent parce qu'il y a que normalement on a tous découvert depuis le début non 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 c'est un truc notre société incroyable notre société a abandonné les questions alors je pense que le potentiel est davantage completif toute la difficulté c'est quand tu commences à te former c'est pareil c'est que tu investis sur quelque chose donc tu ne vois pas les retours de façon en fait ils sont immédiables mais de façon si tu es financier tu ne sais pas faire le lien entre le budget formation et le retour mais il faut voir comme on est dans un univers compétitif dans lequel si tu développeurs sont meilleurs que tes copains ça va se voir et comme on a abandonné socialement collectifiquement toutes les structures d'éducation et de formation je pense que vous êtes sur un à nouveau sur une île d'or surtout quand tu scale je pense que vous êtes sur un super sujet on a malheureusement j'ai d'autres j'ai d'autres questions mais peut-être une pour terminer parce que je crois qu'on s'arrête ce serait quoi les prochains pas dans notre démarche si on a et je cumule avec une autre est-ce que tu as trouvé d'autres démarches autres que le TPS qui t'ont aidé votre prévoire pour aider dans une grande discipline je vais répondre à la deuxième question d'abord et je vais répondre non en fait c'est-à-dire que ce que je trouve absolument étonnant je ne suis pas cherchant dans le domaine donc peut-être que je ne suis pas trouvé je n'ai pas fait la bonne rencontre mais finalement je n'ai rien trouvé à part le Lean et le TPS entre dont ce sont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire cette idée de process en fait une entreprise c'est des process et les gens ils doivent être compagnons des process ce modèle très top-down très hiérarchique et très processisé des entreprises et un courant sympathique qu'on voit émerger depuis des années qui est l'entreprise libérée et qui fait beaucoup de bien sûrement à des collaborateurs dans un contexte où justement ils sont dans des boîtes très processées mais qui qui part d'un c'est peut-être très simpliste ce que je dis mais d'un constat un peu simpliste je pense qui est la raison pour laquelle les entreprises ne s'entraînent pas bien c'est que les gens n'ont pas assez de liberté les collaborateurs ils ont besoin de liberté mais ils n'ont besoin de faire autre chose ils ont besoin de travailler de travailler avec des outils qui pertinent bien d'être accompagnés par des bons managers et donc voilà moi j'ai rien trouvé entre ces outils-là et en fait j'ai trouvé que lean mais je serais hyper curieux de s'y on en a parlé c'est la raison pour laquelle les gens cherchent une chose c'est parce qu'ils voient le TPS et c'est au début on voit le TPS et ça fait peur ça rentre pas dans la tête et donc tu sais c'est le type qui tombe de la falaise et qui s'accroche avec du son et il dit au secours au secours et puis il y a une voix qui lui dit il croit en moi et lâche la branche est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre notamment s'auto-former ça c'est le pas principal il y a d'autres choses on travaille beaucoup aussi sur les enneblers on a généré c'est intéressant c'est intéressant l'autre endroit où je pense que vous allez avoir un énorme impact au client en termes de valeur c'est le boulot que vous êtes en trouve si vous vous entendez c'est de clarifier les architectures en produit oui bien sûr on travaille sur plusieurs sujets sur la VABE sur la partie VABE je pense que dans votre domaine là où il y a comme c'est en train de s'effriter partout là où il y a énormément à gagner en niveau compétitivance et d'être meilleur en VABE c'est intéressant parce que en fait tu parlais de ZD Blur et en fait paradoxalement on a eu des outils pour nos clients mais on n'était pas toujours enfin les coordonnées et on n'était pas toujours sur la museuse sur la culture par nos conceptions aussi l'agilité en fait c'est intéressant mais l'agilité a apporté quelque chose de fantastique à la manière traditionnelle de faire des outils informatiques c'était de de faire du code en fait d'aller plus rapidement en vrai le code et aussi du coup d'expérimenter davantage dans nos gilles d'apprentissage mais ce que l'agil a pu faire parfois c'est d'enlever de la concession et l'architecture 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 etc mais pas partout tout le monde n'est pas dans un sac mais ça a eu comme cet effet de manière non mais justement c'est que l'agil marche de façon géniale avec des mecs qui sont naturellement bons à l'architecture en produit mais comme nous on n'est pas partis au monde il faut en faire il faut bien avoir une méthode mais je pense que moi je vous ai vu comment ça j'ai jamais vu ailleurs et en termes de valeur pour les clients je pense que moi je pense que vous avez le carré j'y crois très fort merci 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 merci